Est-ce que la salle des ventes va refermer comme c'était le cas il y a plusieurs mois auparavant à cause du glitch ? On va voir ça aujourd'hui. Yo les gars, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et que vous avez à la forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5 dans laquelle je vais vous parler de la suite et en tout cas de l'évolution de tout ce qui se passe au niveau de Forza Horizon 5 par rapport à la salle des ventes, par rapport au cheat, par rapport au mode menu et j'en passe. Donc c'est parti, on va voir ça un petit peu ensemble. Alors vous le savez récemment, j'ai sorti une ou deux vidéos pour vous parler un petit peu de l'état de Forza par rapport au cheat qui était disponible, par rapport à des modes menu qui étaient gratuits en énorme quantité ce qui avait complètement flingué l'économie du jeu mais surtout des cheat de vitesse, bref plein de choses qui étaient complètement inappropriées sur le jeu. Et aujourd'hui je vais du coup vous donner un petit peu la suite de tout ça, comment ça va évoluer mais également si la salle des ventes pourrait fermer comme ça a été le cas il y a plusieurs mois maintenant. Encore une fois merci pour les retours sur les précédentes vidéos et je compte encore une fois sur vous pour bombarder de likes, d'abonnements, de commentaires, me dire ce que vous en pensez, si vous pensez également que la salle des ventes pourrait fermer prochainement, si vous pensez que c'est une bonne solution pour ceux qui étaient là depuis quelques mois maintenant et qui ont connu un petit peu les premiers problèmes avec Forza, n'hésitez pas à me donner votre avis. Vous avez également mes réseaux avec Discord, vous avez notamment un concours pour gagner Forza Motorsport 8 et vous avez également TikTok qui a un concours de 50 millions de crédits qui pour l'instant est en suspens à cause de TikTok qui a fait un peu n'importe quoi, si jamais je peux le remettre je le ferai avec plaisir, si jamais ça ne peut pas apparaître je ferai un double concours pour compenser, enfin bref ne vous inquiétez pas les concours arriveront que ce soit sur TikTok ou ailleurs mais en tout cas c'est important de venir me follow un peu partout. Donc dans cette vidéo je ne vais pas forcément reparler des cheats, des machins, tout ce qui s'est passé, je pense que vous avez un petit peu cerné quel était le problème en globalité. Pour ceux qui n'ont pas compris, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi, n'hésitez pas à aller voir les précédentes vidéos des deux mercredis derniers. Aujourd'hui on veut vraiment se focaliser sur la salle de vente et pourquoi est-ce qu'elle pourrait être refermée comme ça a été le cas il y a plusieurs mois auparavant. Alors comme j'ai dit pour ceux qui le savent, il y a quelques mois un glitch qui a donné des milliards de crédits à tout le monde en même pas 30 minutes de cours, c'était n'importe quoi. Ce glitch là avait donné des crédits absolument à tout le monde, c'était un truc de malade. Le jeu et l'économie avaient été complètement détruites et j'en avais ma part de responsabilité, donc autant pour moi encore une fois. Même si on est bien conscients que je me suis pas mal excusé, mais bref. En tout cas ça avait été un sacré bordel au niveau de la salle de vente, mais surtout au niveau de l'économie du jeu. Et on va voir que c'est deux problèmes qui sont bien différents dans notre cas, et comme c'était le cas il y a plusieurs mois auparavant. Et pourquoi est-ce que c'est différent entre les deux cas ? Parce que dans la première fois, déjà c'était pas du cheat, c'était de premièrement. Deuxièmement, ça donnait que des crédits à des personnes. Alors que troisièmement, aujourd'hui on est sur quelque chose de bien différent, c'est un cheat, c'est un logiciel externe, mais qui ne donne pas de crédit. Il faut absolument vendre des véhicules que vous faites spawn entre guillemets dans votre garage pour récupérer des crédits. Donc là, premier glitch, il y avait beaucoup trop de crédits en circulation. Là, deuxième glitch, il y a beaucoup trop de voitures en circulation. Effectivement, quand on va voir des voitures qui sont censées être rares comme la SVJ, et qu'il y en a vraiment à l'appel, vraiment en salle de vente, et que c'est pas censé être normal, toutes ces personnes-là que vous voyez mettre des dizaines de SVJ, par exemple, je suis sûr que le mec s'appelle Romeo là, quasiment sûr que le mec est quelqu'un qui a utilisé un mode menu, et qui a fait apparaître plein de SVJ pour les revendre et faire un maximum de crédits. Et donc la différence, c'est qu'il y a quelques mois en arrière, quand tout le monde avait trop de crédits, en fait, il n'y avait plus aucune voiture en salle de vente, la salle de vente était complètement vide. Le truc, c'est que même la BM qu'on peut vendre jusqu'à 12 millions et quelques, qu'on essaie de vendre par miracle à un pigeon qui l'achèterait, même cette voiture-là était snipée, limite instantanément, pour vous dire à quel point tout le monde avait trop de crédits, et en fait, il n'y avait plus aucune voiture en salle de vente, n'importe quelle voiture en salle de vente était presque snipée, tellement les gens avaient de crédits et voulaient un petit peu se faire plaisir. Là, aujourd'hui, le cas est complètement différent, c'est que tout le monde a trop de voitures, mais peut-être pas assez de crédits, ce qui fait qu'il y a des montagnes et des montagnes de voitures qui sont rares en salle de vente, et qui ne partent pas quasiment, et ça fait des voitures beaucoup trop nombreuses en salle de vente. On peut voir d'ailleurs que le nombre de voitures en salle de vente a commencé à baisser, parce que forcément, les gens commencent à avoir de plus en plus de crédits, et donc commencent à sniper toutes les voitures plus ou moins intéressantes, ce qui fait que d'ici quelques temps, je pense qu'il n'y aura quasiment plus de voitures en salle de vente, et c'est pas forcément une bonne nouvelle, loin de là, parce qu'on se rapproche un petit peu de ce qui s'est passé la dernière fois, avec le glitch d'un milliard de crédits, donc une salle de vente complètement vide, et il a fallu attendre une maintenance pendant près d'une semaine de la salle de vente pour la remettre au goût du jour, elle avait été fermée pendant une semaine pour remettre la salle de vente en place, pour retirer les crédits qui avaient été eus illégalement, et remettre un petit peu Forza de bon augure. Ils avaient dû même remettre les prix des voitures comme à la sortie du jeu quand ils avaient reset la salle de vente, donc on avait des voitures comme les vieilles Jaguars, les vieilles Mercedes et tout ça, qui sont des voitures qui ne valent pas grand chose aujourd'hui, qui étaient montées à des 20 millions faciles, et on avait des voitures comme la RS6, la RS4, enfin bref, des voitures comme ça, qui étaient à genre 200 000 crédits, enfin bref. C'est un peu what the fuck qui s'était passé, et selon moi, c'est pas impossible sincèrement que la salle de vente soit reset d'ici peu, même si je pense que c'est pas le même problème, donc c'est pas forcément sûr, en tout cas si ça arrive, ça me choquerait pas, et c'est peut-être un mal pour un bien finalement. Si j'y pense dans la communauté, j'essaierai de vous faire un petit sondage pour savoir si vous pensez que c'est une bonne idée, ou si vous pensez que c'est pas une bonne idée de reset la salle de vente, si vous pensez qu'ils vont le faire ou non. Dans tous les cas, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et puis moi je te rendrai au courant de ce qui se passera dans les prochaines semaines, prochains jours, si jamais les évolutions, si jamais dans peut-être même pas deux semaines, il y a le Forza Monthly qui va arriver, s'ils en parlent également de ce problème-là, s'ils vont faire quelque chose, ou s'ils vont attendre que ça passe tout seul, je sais pas, moi je pense qu'il faudrait au moins ban, et surtout arrêter le fait de pouvoir avoir des modes menus sur le jeu, ce serait au moins la première des choses à faire, et on verra bien si Forza arrive à mettre ça en place. En tout cas les gars, moi je pars, vous laissez là-dessus, pensez bien à tout faire, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, likez, partagez, commentez, vous abonnez, c'est hyper important, pensez bien aussi à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux pour les concours, mais aussi pour me suivre plus facilement. Et puis maintenant, plus qu'à attendre des nouvelles de Forza, qui j'espère seront rapides et efficaces, bien qu'on soit dans un autre cas de figure que la dernière fois avec le gros glitch, j'espère quand même que les mesures seront prises, et assez rapidement. Enfin bref, moi je pars, vous laissez là-dessus les gars, bonne soirée à vous, reposez-vous bien, ciao ciao, c'était Alex, à la prochaine !